Le père Edgar, accompagné de sa chère membre Dulcinet, ont longuement médité sur la carte de la ville. Il ne reste plus beaucoup de quartiers à explorer et il est temps de mettre un terme une fois pour toutes à cette invasion de zombies qui fait baisser le prix de l'immobilier. Pour attirer de nouveaux habitants dans son royaume, Edgar s'est dit que l'éducation c'était important. Il va donc essayer de nettoyer le lycée et au passage y faire un peu d'archéologie avec l'espoir de retrouver les magazines rares et pourquoi pas les restes de sa prof de maths. Il reste aussi un district résidentiel à assainir, on verra s'il a le temps pour ça. Un énorme merci à tous ceux qui regardent la série et à ceux qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers jours. Vous pouvez me retrouver sur Twitch où je stream du PZ le week-end et d'autres jeux pendant la semaine. Alors, en parlant de la carte, on va l'ouvrir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à explorer dans Villebord ? Eh bien, pas grand-chose. Il reste ce district résidentiel ici. D'ailleurs, cette maison-là, on l'avait faite. Et il reste le lycée qui est là et qui fait partie des plus beaux souvenirs d'Edgar où il était quarterback de l'épic de foot quand il était là-bas. Et l'un des mecs les plus populaires du lycée. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Je ne vous cache pas que Lootwise, le lycée, il ne va pas y avoir énormément de choses intéressantes. Mais c'est le dernier endroit de la ville où il a l'espoir de trouver les magazines permettant de fabriquer de l'engrais, des bougies et de dépecer les zombies pour en faire de la viande. Donc, ce n'est pas qu'il a envie de manger du zombie, mais ça permet de faire du lard. Et avec le lard, on peut faire des bougies. Il a aussi, entre les épisodes, choisi un spot pour faire sa petite cabane. Ça sera ici. J'ai tout préparé pour la construire, enfin, une partie des matériaux nécessaires à sa construction. Ce qui nous évitera de passer 50 minutes à faire des allers-retours entre la base et le lac pour y déposer du bois, des clous, des planches. Il y a littéralement tout ce qu'il faut pour se construire un petit nid d'amour pour lui et pour Natacha. Au bord du lac, pêcher quelques poissons, écouter les grenouilles gazouiller. Bon, quelqu'un a volé les fringues de mon garde de sécurité. Je ne suis pas content. Maintenant, il est tout nu à la porte. Il va falloir qu'on trouve de quoi l'habiller parce que ce n'est pas très sérieux. On va faire demi-tour. Et on va s'engouffrer dans la ville en direction du lycée. Donc, vous allez pouvoir constater par vous-même qu'il y a de moins en moins de zombies en ville. On va pouvoir quasiment, je pense qu'on va pouvoir aller jusqu'au lycée sans en croiser un seul. Donc, l'objectif de base initiale de la série qui était de nettoyer la ville, il n'est pas long d'être accompli. Si on veut continuer et que ça ait du sens, il va falloir qu'on se fixe d'autres objectifs. Bref, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous aimeriez l'envoyer dans une autre ville ? Si oui, laquelle ? Est-ce que vous voulez qu'il aille construire une ferme ? Ou qu'il aille, je ne sais pas, moi, essayer de trouver la rivière Ohio pour aller y faire du kayak ? Enfin, bref. Si vous avez des idées pour l'avenir d'Edgar, n'hésitez pas à les partager avec moi. Est-ce que la porte ici va être ouverte ? Ah, forcément, c'est fermé. On va être obligé de casser une vitre. Et encore une fois, j'ai oublié de casser. J'ai envie de me frapper. Je n'ai même pas de pansement. Bon, ça commence bien. Cet épisode commence bien. J'oublie à chaque fois de prendre un truc dans ma main pour casser une vitre. Je n'ai pas de pansement. On a vu des cadavres qui traînent. On va essayer de trouver un morceau de tissu là-bas. C'est un début d'épisode absolument pathétique. Il devient paresseux, il y a trop confiance en lui. Ça va finir par le jeu des tours, ça, moi, je vous dis. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, ce qui finit par tuer quelqu'un sur Project Zomboïd, c'est plus l'excès de confiance en soi. Je n'arrive même pas à trouver un cadavre. Ah si, là, on a un gros paquet de cadavres. Bon, ça va, c'est une toute petite hémorragie. Alors, une culotte, non, une jupe, oui. Elle est propre en plus, c'est parfait. On va désinfecter un peu la plaie quand même. C'est gratuit. Et on va la bander avec les restes sales d'une jupe de zombies. Je ne vais pas retourner en courant. Parce que courir, ça fatigue. Et il est 10h20. Je n'ai pas envie d'être obligé de rentrer à 16h. Je pense qu'on peut optimiser un petit peu le trajet en passant par ici. Et si on a le temps, on ira explorer ce district résidentiel ici. À la recherche de pas grand-chose. Il ne me manque pas grand-chose. J'aimerais bien trouver un katana. Mais ça, je ne le trouverais pas dans une maison. Sauf peut-être dans une maison de survivants. D'ailleurs, il y en a peut-être une dans le quartier. On peut aussi trouver les katanas plantés dans les zombies, passer le 10e jour de survie. Dans les pawnshops. Donc les pawnshops, c'est ce qu'on appelle en français les prêteurs sur gage. Et on peut aussi, je pense, en trouver dans les bases militaires. Je ne suis pas vraiment sûr qu'est-ce que fout l'armée américaine avec des katanas. Mais bon, ça loote dans les bases militaires. On ne va pas trop se poser de questions. Et je pense qu'au prochain épisode, on se construira cette petite baraque au bord du lac. On essaiera de faire un truc un peu cosy. Alors, on ne va pas faire de la merde cette fois-ci. On va retirer le verre. Ça, il me... Quelque chose dans ma main. J'ai envie de me frapper. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Sac à dos. On s'en fout. On va checker s'il n'y a pas des petites chips ou des sodas. Non, ça, c'est le bureau du directeur. J'y ai été suffisamment souvent pour m'en souvenir. Par contre, j'ai oublié où est la porte. On entend des petits zombies, là, qui font des petits grognements, des petites respirations, des râles et tout. Donc, le bâtiment n'est pas clair. Il y a quoi là-dedans ? Est-ce qu'on n'aura pas des cigarettes ? Oui. Il les a probablement confisqués à un élève. Putain ! Ah, il m'a fait peur, lui. Il est tout seul et je ne vais pas abîmer ma lance. Un petit bandage, ça nous permettra de changer le pansement quand ça ne saignera plus. Et qu'est-ce qu'on a, là ? Une bouteille désinfectante. J'ai de quoi me désinfecter sur moi, pas de problème. Ça, c'est le bureau de la CPE. Un fameux conseillère d'orientation qui ne t'oriente pas du tout. Le proviseur adjoint, il vient de manger un gros coup de talon dans sa bouche. Rubens adhésifs. Ça, c'est un truc qu'on va pouvoir en trouver pas mal ici. Et mine de rien, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout ce qui va être scotch, glu. Alors, pas de colle à bois, je ne pense pas. Mais super glu, scotch, rubens adhésifs. Enfin, duct tape. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir trouver en quantité à l'intérieur de ce bâtiment. On va probablement aussi pouvoir mettre la main sur du chocolat, des sucettes. Des trucs un peu calorifiques. Parce qu'il faut que je continue à lui faire bouffer du sucre. Beaucoup de sucre. En plus, comme il ne se brosse pas les dents, c'est bien. Il pourra apprendre à devenir dentiste et à s'auto-arracher les dents. Alors, j'ai dit que je voulais trouver du chocolat. On peut avoir un petit truc à grignoter, là ? Tu ne peux pas me dire que ces élèves, là, ils n'ont pas des calories dans leur casier, quand même. Les lunchbox, en général, c'est des fruits et des sandwiches à l'intérieur. Donc, c'est moisi depuis un sacré bout de temps. Checkons un petit peu cette classe. Alors, chaque bureau, on peut looter des trucs dedans. Voyons voir ce qu'on trouve. Un yo-yo. Est-ce que je vous fais une blague sur Tata Yo-Yo ou pas ? Non, non. Je ne suis pas désespéré à ce point-là. Ah, le premier carré de chocolat. On ne va pas le fouiller, ce bureau-ci, là. Un crayon de papier. Hop, très intéressant. Et là-dedans, on va y trouver quelques bouquins. Et c'est dans ces trucs-là qu'on peut potentiellement trouver les revues. Il doit y avoir une immense bibliothèque aussi, ici. Il ne s'en souvient pas trop, parce que la lecture, ce n'était pas trop son truc. Lui, ce qu'il aimait, c'était jouer au foot. Et il faisait ça très bien, d'ailleurs. Comme je l'ai dit, c'était le quarterback de l'équipe de l'école. Quand il débarquait le matin sur le parking avec sa chevrolet Camaro, tout le monde le regardait. Les filles étaient en chaleur. Et les petits boutonneux à lunettes, comme moi, ils étaient là. Oh, regardez, est-ce que j'aimerais bien ressembler à Edgar ? Oh, les chips. Super glue. Voilà, ça, c'est bon. Donc la gomme, si vous voulez, effacez les annotations que vous faites sur la carte. Il vous fait une gomme. Donc moi, je n'en ai pas, je m'en fous, parce que... Voilà. Mais si un jour vous vous demandez comment je fais pour enlever un marqueur, ou comment je fais pour enlever une annotation manuscrit, hop, choper une gomme. Ça marche très bien. Et c'est très facile à trouver dans les bureaux, dans les écoles. Sac à dos. Donc si vous cherchez des sacs à dos en début de game sur Villeboire, vous n'arrivez pas à en trouver, venez ici. Vous allez en trouver 12 millions. Et c'est quand même un des items les plus importants quand on commence une gamme, le sac à dos. D'ailleurs, ça me fait penser que... Je vais essayer de me familiariser un petit peu avec mon logiciel d'édition de vidéo pour faire un top 10 ou un top 15 des items les plus importants à trouver en début de partie. Je pense que ça sera... Ça sera quelque chose que je vais publier sur la chaîne dans les semaines qui viennent. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement pour ne pas rater ça, n'est-ce pas ? Et puis ça me fait plaisir, hein ! Et... C'est important de faire plaisir au jour. Je m'attends d'être plus de zombies à l'intérieur. On en entend, hein. Je pense que c'est au-dessus. Oui, bon, adhésif, ça, je prends. Donc entre les deux épisodes, il a gagné un point de menuiserie. Le pied de garde, j'ai démonté pas mal de trucs dans pas mal de maisons. Et j'ai gagné un point en arme contendante aussi. On est passé à 4. Mécanique, on est passé niveau 3. Et j'aimerais tellement arriver à électricité niveau 2. Non, travail des métaux niveau 3, pardon. Le truc, c'est que j'ai pas spécialement énormément de propane pour aller désassembler des carcasses de bagnole. Et je ne connais pas trop d'autres moyens de monter facilement travail des métaux. Donc si jamais vous avez des astuces à me donner pour monter cette skill, pareil, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça m'intéresse. La bande-son officielle de Dying Strike. Pourquoi il y a une bande-son non-officielle ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hop, une Game Boy. Ouais, je pense qu'à cette époque, une console portable, ça pouvait être qu'une Game Boy ou une Game Gear. La Game Gear qui était sponsorisée par Duracell. Tu mettais le son, la luminosité à fond. 40 minutes, tu n'avais plus de piles. Maman, maman, je peux avoir 8 piles à 6, s'il te plaît ? Encore, mon chéri ? Ah ben oui, c'est la Game Gear, ça consomme. Il y a pire, il y avait la Lynx. Pour ceux qui ont connu cette magnifique console portable. Qui consommait toutes ses piles en 30 minutes. J'ai un copain qui en avait une de Lynx, j'adorais cette console. Moi, j'avais une Game Boy toute pourrie. Quand je dis toute pourrie, c'est que l'écran était fissuré. Je l'avais eu d'occasion. Par contre, il y avait des jeux sur Game Boy. C'était trop bien, quoi. Genre, un jeu qui est tombé aux oubliettes. Je ne l'ai jamais vu sur des chaînes YouTube de rétro ou des choses comme ça. C'était un truc qui s'appelait Dr. Franken. Tu te balais dans le château de Frankenstein. à essayer de retrouver les morceaux de la créature pour la reconstruire. C'était vraiment bien. La musique était super. Ce jeu est gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin des temps. Bon, écoutez, la bibliothèque n'est visiblement pas de ce côté-là. Peut-être par là. On va aller voir. Je pense qu'on a un zombie dans le couloir, là. Ou dans le bio, dans la pièce qui est ici. Ouais. Deux mêmes. On va se méfier de ce genre de configuration où, en fait, tu ne vois pas derrière un item qui est posé sur le mur ou un perron, parfois, ça arrive avec les espèces de petits haubans qu'il y a au-dessus des perrons. Ça, c'est un bon coup à se faire claquer un... à se faire bouffer un morceau d'homme au plate par un zombie. Ces bureaux-là, on ne peut pas les fouiller. Donc, il n'y a rien d'intéressant dans cette pièce. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux ? Rien d'intéressant. Je vais montrer ça plus tard. C'est quoi ? Une autre classe ou c'est des chiottes ? Ouais, je me souviens. Je me souviens de ces toilettes. Je pense que ça fait partie des endroits où Edgar, il a montré son kiki pour la première fois. On va juste vérifier que le zombie qu'on entend, il n'est pas ici. Remplir ma petite bouteille d'eau au passage. Elles sont toutes remplies. Ça, c'est le réfectoire. Il a l'air complètement désert. Est-ce que je vais pouvoir accéder aux cuisines ? Oui, par là, il y a une porte. Donc, tous ces trucs-là sont vides. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les frigos ? Petit cornichon. On va le manger. Cornichon. Donc, dans les frigos, à cette date-là, tout va être pourri. À part les assaisonnements. Les cornichons. Et potentiellement, les pommes de terre. Elles pourraient encore être stale. Ça a une grosse, grosse durée de vie, les pommes de terre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a planté. Plus de rebrandisif. Plus de superglue. La génération des items dans la cuisine n'est pas terrible. Là, ça devrait être de la bouffe ou des ustensiles de cuisine. Et pas des fournitures de bureau. Mais bon, on ne va pas trop critiquer. C'est une map qui est vraiment bien faite. Même s'il y a deux, trois petites choses comme ça. Qui sont deux, trois petits détails à droite à gauche. Ah, le piment aussi, il est pourri. C'est dommage. J'aurais bien mangé un petit piment. Je pense que ça tape à la porte arrière. On irait faire un tour derrière après. L'escalier. Il me semble que l'escalier, il était ici, là. Voilà. J'ai fait cette classe. Bon, allez. Est-ce que la porte est ouverte ? Oui. Donc, on va se méfier des escaliers. On va mettre un petit coup de étoile. Viens par ici avant de monter. Au cas où il y en ait un juste là. Et qu'il me fasse le même coup que pendant le stream dimanche. J'ai perdu un perso comme ça. En me faisant blesser juste en haut de l'escalier. Ok. On va commencer par cette salle de classe, là. Toujours à la recherche des mêmes trucs. Superglue. Superglue. Ça, c'est vraiment bien parce que je commence à avoir pas mal de haches de bûcherons qui sont abîmées. Ça permet de réparer mes lances. Je ne sais pas si on peut en fabriquer. Ça sépare à une autre question que la section commentaire pourrait m'aider à trouver la réponse. Si vous savez si on peut fabriquer de la superglue, je veux bien savoir comment. Ça m'intéresse. Tu restes par terre. Voilà. Bracelet de l'amitié. Le mec qui a inventé ça, n'empêche, aux US, c'est un génie. Vous n'imaginez pas le nombre de bracelets de l'amitié qu'il a vendu ? Et en plus, tu es obligé de les acheter par deux puisque tu dois l'offrir à ton meilleur ami ou à ta meilleure amie. C'est une idée marketing de génie, ça, le bracelet de l'amitié. D'ailleurs, vu comment la génération des gamins de 12 ans maintenant, ils sont complètement débiles, ça serait peut-être une bonne idée de le relancer. Si quelqu'un cherche un nouveau business ou veut se reconvertir, essaye le bracelet de l'amitié. Attendez à trouver plus d'étagères avec des bouquins dans les classes. Donc, je suis quasiment sûr qu'il y a une bibliothèque, comme dans toutes les écoles. S'il n'y en a pas, je ne vais pas être content parce qu'on est vraiment venu là pour ça. Là, je pense qu'elle est là, la bibliothèque. Plus de chips. Les chips, ça fait partie de ma nourriture préférée parce que c'est très léger. C'est quand même assez calorifique. Et pas besoin de can opener pour l'ouvrir. Ça se mange rapidement. Quand tu pars en expédition, prendre deux, trois paquets de chips. C'est vraiment une des meilleures nourritures possibles. Et en plus, moi, IRL, les chips, j'adore ça. D'ailleurs, ma marque de chips préférée, c'est fabriqué en Bretagne, ça s'appelle Bretz. Ils font des trucs absolument incroyables. Genre chèvres, piments d'Espelette. Très, très bon. Et il y a aussi des chips qui ont le goût de pizza au feu de bois. Et vous savez quoi ? Ils ont vraiment le goût de pizza au feu de bois. Et ça, je ne sais pas comment ils font. Probablement avec une vieille poudre alimentaire dégueulasse. Je ne veux même pas le savoir, en fait. Et le résultat est assez impressionnant. Ça goûte, là. Alors, ça ne goûte pas à la garniture de pizza. Ça goûte la pâte à pizza au feu de bois. D'ailleurs, Bretz, si vous cherchez des youtubeurs ou des streamers pour faire la pub de vos produits, les gars, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon Discord. Je le ferai avec plaisir. Alors, la raison pour laquelle on est venu ici, c'est cette pièce-là. Je m'attendais à trouver plus d'étagères. On va aller faire une par une. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, les bouquins, on s'en fout un peu. On a tout ce qu'il faut en bouquins. Ce qui m'intéresse, là, comme ça, c'est les magazines que je n'aurais potentiellement pas trouvé. Après, si je trouve une menuiserie de niveau 4, j'en ai besoin. On va garder un œil. Je crois que la couverture des bouquins sur la menuiserie, ils sont marrons. Tout savoir sur les groupes électrogènes. La menuiserie volume 1, c'est ça. Ils sont marrons. On ne va pas oublier ce côté-là aussi. Ce n'est pas forcément facile de cliquer sur les étagères quand elles sont de dos. Magazine de la métallurgie niveau 2. Connaissance et de l'objet modèle de sport. Celui-là, on ne l'avait pas trouvé. Ça tombe bien. J'ai deux voitures de sport. Je vais pouvoir apprendre à les réparer avec plus d'efficacité. Je suis sûr que je suis passé devant une menuiserie niveau 4 et que je ne l'ai pas ramassé. Bon, il n'y a plus que cette rangée-là d'étagères. Menuiserie volume 3. Ça sent le pâté pour les magazines rares. Un coup pour rien. Un coup dans l'eau. Est-ce qu'il y a un coin du bureau qui est lootable ici ? Des clopes. La bibliothécaire est une fumeuse. Il a d'autres tensions, lui. Il m'a vu partir. Il a continué à essayer de casser sa vitre. Personne là-dedans. On ira jeter un petit coup d'œil dans les bureaux après. Après, on va s'occuper de ce zombie qui essaye de rentrer dans les toilettes des filles. Le zombie de Bardieu. Ça fête aujourd'hui à de Bardieu sur Twitter. Il est en train de se faire lyncher par tout le monde. Donc ces bureaux-là, on ne peut pas les fouiller. Il y a peut-être un truc dans celui-là. Plus de chips. Superglue. Plus de superglue. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme superglue ? C'est vachement bien, ça. Superglue avec la colle à bois, c'est vraiment les trucs les plus efficaces pour faire des réparations. Ductape et le ruban adhésif, ça marche aussi, mais il en faut beaucoup plus. Ça répare beaucoup moins bien. On va le prendre quand même, le ruban adhésif. Oh, 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 superglue. Je crois qu'il y a pris un truc, je n'avais pas besoin. Je n'ai pas pris un bouquin ou un truc stupide comme ça, là. Merde, qu'est-ce que je viens de foutre par terre ? Non, ben non, pas le magazine du cuisinier, quand même. Allez, on est en France ici, on cuisine. Oh, mais c'est une petite déception, quand même, le collège, enfin le lycée. Je m'attendais à un... Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est l'appartement du concierge. Ah non, c'est la salle des profs. Ah ah ah, le Graal. Toutes ces années après, il a fini par réussir à rentrer dans la salle des profs. Et qu'est-ce que ça fout dans la salle des profs, un petit canard en plastique qui vibre ? Ça, je suis sûr que ça appartenait à ma prof de maths, ça. Elle avait une tête de pervers, celle-là. Oh, du miel. Faucon d'avoine. Le frigo ici. Il y a de la boutarde. Ça, la boutarde, ça ne se périme pas. Enfin, si, je pense que ça a une date de péremption, mais... À mon avis, ça va prendre un certain temps. On n'a pas regardé là-dedans ? Non, malheureusement. Bon, mais je pense que j'ai fait le tour de ce bâtiment. Là, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a pas une petite salle... Genre un local de concierge avec du matos un peu technique dedans. Des outils, des trucs comme ça. Ça m'étonne de ne pas trouver ça. Elle n'a pas ouvert cette porte au fond, là. Il a faim, sérieux ? Attends, on peut arranger ça. On a trouvé 12 paquets de chips. Donc, dans cette classe, le bureau du professeur est au fond de la classe. C'est un concept. C'est... C'est un concept. Regardez ce qu'il y a dans le casier. Pour Jésus. Le rap pour Jésus. Et c'est un courant musical qui existe aux Etats-Unis. Il y a le... Le rock religieux et le rap religieux, ça existe. Alors, je n'en ai jamais écouté. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Tiens, le petit local technique, je le cherchais, il est là. Il y a un zombie dans... Ici. C'est moi ou il est en robe de chambre ? C'est ça. On a le... Littéralement, c'est le concierge. Voilà. Il était en robe de chambre, planquée dans les toilettes. Le pauvre. Je suis venu mettre fin à ses souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a des bouquins. Un superglue, on l'a trouvé. 17. 17 pots de superglue. Je crois qu'on peut même dire 18. Il semble l'avoir vu en là. Ouais. 18. Juste par acquis de conscience. Oh, regardez là. Et ça, je pense que ça amène sur le toit, sur lequel il n'y aura rien d'intéressant. On va juste jeter un oeil pour être sûr. Non, il n'y a rien. Donc, faites bien attention quand vous montez sur les toits à ne pas tomber. Parce que si vous courez sur le toit, vous passez un peu trop près du bord, vous vous loupez, votre perso, il va enjamber la barrière. Et il va se retrouver X mètres plus bas. Tout dépend de l'étage auquel vous êtes. Et vous allez avoir les tibias qui vont vous rentrer dans l'éphémur. Et l'éphémur qui va ressortir sous les aisselles. Et franchement, ce n'est pas beau à voir. Alors, on est à combien de temps ? On est à 28 minutes. On va aller faire un petit tour. Commencer à explorer un petit peu le quartier résidentiel derrière. Voir si on ne peut pas fighter quelques zombies quand même. Parce que... Pourquoi je n'ai pas mon interface ? Ah, parce que je ne suis pas dans le bon siège. J'ai bugué là pendant deux secondes. Ah, tu vas mourir, sale merde ! Pardon. Donc ici, à gauche, tout. On va éviter la carcasse. Là, il y a un terrain de foot. Ok. Ouvrons la carte vite fait. Je peux mettre une grosse croix là-dessus. Ça, c'est fait. Donc là, on est là. On va commencer à explorer ce quartier tranquillement. Avec un peu de chance, on aura peut-être un groupe électro-veine dans un des garages. Je vais en utiliser un pour ma cabane de pêcheurs. Du coup, il va quand même m'en... Oh, un réservoir de propane. Ça, c'est bon, ça. Du coup, il va quand même m'en falloir un pour la station-service qui est au sud de la ville. Et un pour la station-service qu'on a trouvée. Et pour ceux qui ont vu l'épisode où on est parti rouler à 170 miles à l'heure sur l'autoroute, on a trouvé une petite station-service au nord de la ville. Je dirais, je ne sais pas, 5-6 kilomètres. Et j'aimerais qu'on puisse toutes les alimenter, les stations-service. Comme ça, si je décide de me balader sur la carte... Donc, j'ai un... Non, j'ai un groupe électrogène en rab ici. Ah oui, c'est celui qui était dans les storage qu'on avait trouvés. J'ai été le chercher, j'avais complètement oublié. Hop. On va se libérer d'un peu de poids. Et la hache, tout ça pèse lourd. Elle est en parfait état, cette hache. C'est bien. Le propane, par contre, je suis content. Parce que je vous disais que j'ai manqué un peu de propane pour essayer de cligner un petit peu là où il y a la deuxième station-service au sud de la ville. C'est très compliqué de passer du nord au sud au niveau de l'autoroute. Et j'aimerais bien désassembler des épaves pour pouvoir faire un chemin. Ce qui m'évitera de passer en off-road à chaque fois et de me manger trois arbres. Parce que je ne sais pas conduire. J'ai beaucoup de mal à conduire avec la 3D isométrique. Ça me rend fou. Beurre. On lui fait manger une plaquette de beurre. 3200 calories. Voilà, on voulait qu'il reprenne un peu de poids. On va lui faire manger une... Ah, et puis pour lui remonter un peu le moral. Parce que ça l'a déprimé un peu. De manger une plaquette de beurre. On va lui faire manger une petite guimauve. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la maison ? Il n'y a pas un petit barbecue ? Non. Ah, il y en a un là. On va en profiter pour récupérer le réservoir de propane. Donc, je pense qu'on a attiré avec la sirène la dernière fois. Quand on a brûlé la moitié des zombies de la ville. Je pense qu'on a attiré beaucoup des zombies qui se trouvaient dans ce quartier avec la sirène. Donc, je ne suis pas sûr qu'on en croise beaucoup, là. Alors, je vais faire cette maison. Après, on ira déposer au coffre. Les trucs. On peut aussi, dans ces baraques, trouver les magazines qu'on cherche. Alors, perso, je n'en ai jamais trouvé des magazines rares. À part celui pour les groupes électrogènes. Mais je ne sais pas s'il est considéré comme faisant partie de ce que j'ai entendu des joueurs appeler les Antiques. Ces fameux magazines qui permettent d'apprendre des recettes un peu secrètes, là. Comme l'art de dépecer des cadavres humains. Ou l'art de transformer les zombies en compost. Les baguettes de soudage, je vais prendre. Doctape. Nice. Clou. On n'a jamais assez de clou dans ce jeu. Dès qu'on veut commencer à build des choses qui ont un petit peu d'ampleur. Les clous, c'est toujours une restriction. On peut checker cette étagère. Non, c'est pire, liquide vaisselle, on s'en fout. Donc le liquide vaisselle, ça permet de nettoyer ses vêtements et tout ce qu'on porte sur soi avec plus d'efficacité. Donc on dépense moins d'eau. C'est comme le savon, ça permet de faire sa toilette en dépensant moins de ressources. Verrouiller le garage. Verrouiller. Oh, j'ai entendu un zombie qui doit être là, là, entre les deux garages, là. J'ai approché un peu la voiture. Ah, et ce... Cet épisode confirme ce que je pensais, hein. On est... Je pense qu'on a nettoyé la ville. Il doit rester moins d'une... Moins d'une centaine de zombies vivants ici. Ça, on va le manger. Ouverte. Manger tout. Le réservoir de propane, on va le foutre dans le coffre de la bagnole. C'est le deuxième. 21h50. On va continuer jusqu'à la nuit. Je ne sais pas que j'aimerais bien voir une maison avec toutes ces... Toutes ces fenêtres parées, là. Une maison de survivants. Je pense qu'il est dans le garage, le zombie. Ouais, je l'ai vu. Ouh là ! Mon personnage, il a fait un demi-tour sur lui-même, là. Ça m'a fait un petit peu peur. Tournevis, plaques en métal, ferraille, chalumeau, baguette de soudure. Baguette de soudure, je vais en avoir besoin, visiblement, pour certains crafts. Pour réparer les voitures ou fabriquer des étagères en métal, des trucs comme ça. Elle vient d'où, cette source de lumière, là ? C'est chelou. On va dessiner. La salle de bain, on s'en fout. Il n'y a plus vraiment grand-chose qui peut m'intéresser dans les salles de bain. Jeter un petit coup d'œil là-dessous, on ne sait jamais. Pour un petit peu de chocolat ou des mac and cheese. Il n'y a pas de chambre ? Il n'y aurait pas un escalier que je n'ai pas vu dans cette baraque ? Ah, au fond, là. Voilà. Ce n'est pas du tout une chambre, en fait. Ah, et là, on a quelques zombies derrière la maison. C'est ça, il n'y a pas... Ah, elle est là, la chambre. Je suis un idiot. Allons fight'er ces petits troublions derrière, là. Est-ce que tu as la maison, là ? Deux étages, tout en pierre. Oh, il y en a quelques-uns, ici, hein. Encore, hein. Un petit peu fatigué, là. J'ai un peu moins de mêlée d'amage que d'habitude. Ok, ils sont tous morts. Alors, faisons... Les choses proprement. Donc, on a fait... On a fait cette maison-là, cette maison-là, cette maison-là. Ces deux-là, je les ai marquées comme faites, mais je ne les ai pas faites, en fait. Donc, on va les faire vite fait. Enfin, ces deux-là. C'est juste un cabalon de jardin et une maison. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier à essayer d'ouvrir les portes de cabalons de jardin. Elles ne sont jamais ouvertes. Ok, on va sortir avant qu'ils viennent nous... Un petit coup de lance, là. Retirer le verre brisé. Cette fois-ci, on ne va pas oublier. Ça m'avisera de passer pour un con. Une petite cuisine. Vraiment microscopique. La salle de bain est plus grande que la cuisine. Dans quel monde vit-on ? Une salle de bain plus grande qu'une cuisiniste, une hérésie. Colessence automobile, magazine standard, tout ça. Je pense que je ne vais jamais réussir à aller trouver ces magazines. Juste un tournevis, ici. Déverrouiller, ouvrir. Je me disais bien que j'avais entendu quelque chose. Ok, d'accord. Je viens de les découper avec un coup de lance. La boîte aux lettres est vide. Alors, je vais profiter. On va rentrer à la base. Et je vais faire un petit crochet par le site que j'ai choisi. Et au prochain épisode, on y construira. On y construira. Je pense au prochain épisode. Je pense que je vais finir ce quartier... Merde, la boîte aux lettres. Je pense que je vais finir ce quartier résidentiel off-camera. Et au prochain épisode, on construira ensemble une petite cabane de pêche. Pour que Edgar et Natasha puissent partir au week-end en amoureux. Ouh ! En fait, je me suis compliqué la vie au précédent épisode pour atteindre le lac. J'ai hésité à passer par là. Ça avait l'air trop étroit. Mais en fait, il y avait un arbre ici. Ça m'a saoulé. Là, je l'ai coupé. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, là. On va positionner la voiture correctement pour que les phares se déclarent. J'ai ramené un petit frigo, un groupe électrogène, une tonne de bûches, des planches, une étagère en métal. Là-dedans, il y a une petite plante pour faire de la déco. Il y a un lit de camp. Il y a le matériel de pêche que j'avais sur moi à ce moment-là. Et on construira ça ici, là. Et on se fera un petit ponton. Je ferai un petit ponton qui s'avance dans le lac. Puisque quand on a pêché à l'épisode dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène d'assèchement de la zone à laquelle tu pêches. Et donc, je voudrais pouvoir accéder à tout le lac, en fait. Donc, on va construire un petit ponton qui traverse le lac. C'est-à-dire, d'optimiser la zone de pêche. Vous allez voir que j'ai démonté aussi... Enfin, j'ai démonté. J'ai viré les deux bagnoles, là. La camionnette et l'ambulance qui étaient en plein milieu de la route. Waouh ! Le freinage au taquet ! Je me suis reflamé un petit peu, là, sur mon freinage. Hop ! Pas oublié d'éteindre les phares. Sinon, quand tu reviens le lendemain, la batterie de ta bagnole, elle est vide. Un petit coup d'œil à ma collection de voitures absolument magnifique. D'ailleurs, un énorme merci à la personne qui, en commentaire, m'a dit comment on faisait pour ouvrir le coffre. Parce que je n'avais jamais vu. Effectivement, là, vous voyez, il y a un bouton avec une petite lumière. Le coffre est verrouillé. Donc, si je clique là-dessus, je peux ouvrir le coffre de ma Ladaniva dans lequel il y a tout un tas de trucs bien. Un cric, un bidon d'essence, etc. Enfin, bref, merci. Vous voyez, quand vous me voyez galérer à faire un truc comme ça, là, un petit commentaire, je trouve ça cool, là. Ça me permet d'apprendre ce que je ne sais pas. Parce que ce truc-là, je ne l'aurais jamais trouvé tout seul, en fait. Littéralement. Je suis passé devant ce bouton 45 fois et je n'ai pas vu qu'il existait. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Bon, le père Edgar, il va rejoindre Natacha. Ils vont faire un gros câlin et il va s'endormir. Il est 1h10 du matin. Je pense qu'il va faire la grasse mat encore un peu demain. Et moi, je vous retrouve demain pour l'épisode suivant, qui sera l'épisode 22. Et dans lequel on ira construire une cabane au bord du lac. C'est un truc que je n'ai jamais fait, construire un truc en entier. Donc, on fera le sol, les murs, on fera un toit aussi. Enfin, on essaiera de faire un toit. Je n'ai aucune idée comment on fait un toit. Littéralement, aucune. Enfin, bref. J'essaierai de comprendre comment ça marche et on fera ça ensemble. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Ce n'est pas passé grand-ce aujourd'hui, mais il n'y a plus beaucoup de zombies en ville. On les a tous cramés. Moi, je n'y peux rien. Et je pense que dans les prochains épisodes, après la cabane, on commencera à essayer de rejoindre une autre ville. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous voulez que je l'envoie. Est-ce que vous voulez qu'on aille, je ne sais pas, moi, à Rosewood, à Louisville, à West Point. Je n'en sais rien. Dites-moi. Je vous embrasse. A demain. Et passez une bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.